Bonjour Michel. Bonjour Yves. En ce mardi 6 septembre, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens devrait se réunir pour reprendre, selon vous, une sage décision. Elle aura le mérite de clore une polémique qui n'a fait qu'enfler tout l'été, qui vous a peut-être échappé vu que vous étiez à la plage, mais cette histoire mérite d'être racontée car elle est révélatrice du combat permanent que les femmes doivent mener pour la préservation de leurs droits. A l'origine de l'affaire, la nouvelle mouture du Code de déontologie de l'Ordre National des Pharmaciens, il y a quelques mois, l'Ordre lance une consultation. Et il en ressort que les pharmaciens veulent pouvoir jouir d'une clause de conscience, comme les médecins ou les journalistes. Alors du coup, on introduit dans le Code de déontologie un article qui stipule que le pharmacien pourra, je cite, « refuser d'effectuer un acte pharmaceutique susceptible d'attenter à la vie humaine ». Alors le problème, c'est qu'il existe des courants traditionnalistes qui estiment que la contraception est une atteinte à la vie humaine. Dès lors, n'importe quel pharmacien tradit aurait pu décréter que dans son officine, on ne trouverait ni pilules, ni préservatifs, ce qui aurait été une atteinte flagrante aux droits des femmes, aux droits des patients et aux droits des consommateurs, ce qui vous en conviendrait fait un peu beaucoup, et qui serait tout simplement insupportable. Et alors du côté du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens, on s'est forcé d'expliquer que cette clause de conscience à laquelle tenait tant les pharmaciens concernait la problématique de la fin de vie, et surtout pas la contraception. Oui, bien sûr, on a tenté de dédramatiser, on a parlé de procès d'intention injustifié, mais finalement la polémique n'a pas désenflé. La ministre des Droits des Femmes a même haussé le ton. Il lui a fallu rappeler à juste titre que l'accès à la contraception ne saurait être remis en cause. Sa voix a d'autant plus porté que tout projet de code de déontologie doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'État. Alors, l'affaire ne finit pas si mal, puisque tout à l'heure, le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens devrait officiellement laisser tomber cette clause de conscience. Objectivement, il n'y a pas trop de regrets à avoir. Sur les 75 000 pharmaciens consultés, seuls 3 000 avaient répondu. J'ai fait mes petits calculs, ça nous fait pile poil 4%, c'est peu. Et ça ne mérite pas de prendre le risque de se mettre à dos la majorité des Français qui, eux, tiennent à leur droit. Michel Cymes. Sous-titrage Société Radio-Canada